Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'AfterHoopCast. A ma gauche, Georges dit bonjour. Bonjour Alain. Et à ma droite, Jérémy Lebescon. Salut Alain, salut Georges. Nous sommes donc de retour pour un petit rendez-vous du dimanche supplémentaire. 13 tirs primés en un seul match, c'est la performance folle signée par Stephen Curie il y a quelques jours. C'était quelques jours après la retraite de Ray Allen. Donc l'hommage était très beau, on va dire. C'était décalé, mais c'était beau. C'est l'occasion de vous faire un petit after sur les meilleurs shooters de l'histoire, messieurs, dames. Et on va commencer par Ray Allen, évidemment, puisqu'il a pris sa retraite et qu'il fallait en parler. On va commencer avec cette déclaration de Paul Pierce sur Ray Allen, un de ses anciens coéquipiers, qui met bien en contexte le bonhomme pour moi, Ray et le Barack Obama de la NBA. Il parle bien, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, mais il s'en sort très bien. Est-ce que Ray Allen, c'était ça, finalement, qui reste ? C'est cette classe permanente ? C'est quelqu'un qui aura eu un impact, déjà, au-delà du jeu, de par le film Egot Game, qui fait partie de la classe 96, une des plus belles classes de l'histoire de la draft, si ce n'est la plus belle. Moi, je suis un peu partagé sur la carrière de Ray Allen. Non, pas qu'elle soit très belle, ce n'est pas ce que je dis. Mais parce que lors de ses jeunes années, on s'en souvient moins, mais que ce soit à Milwaukee ou encore à Seattle, c'était un joueur qui faisait beaucoup de stats. Et de Dunk. Et de Dunk aussi, en plus, c'était un joueur très athlétique, qu'on annonçait un petit peu dans les joueurs de la Préjordan, etc. Mais quand il s'est mis à gagner, c'est vraiment lorsqu'il a rejoint pour de bon Boston. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que son rôle s'est différencé, et qu'il est devenu plutôt d'ailleurs une troisième option, que ce soit à Boston ou encore à Miami. Donc c'est un grand champion, un grand shooter. C'était un superbe joueur aussi lorsqu'il était jeune. Malgré tout, lorsqu'il gagne, c'est dans un rôle différent. Ça ne remet en rien la légitimité et la beauté de sa carrière. D'ailleurs, je dis totalement classe. Il y en a qui vont peut-être me contester. Georges, quand il part de Boston pour aller à Miami, peut-être que les supporters de Boston ne trouvent pas que c'est la grande classe. Ce sont des choix de carrière, c'est toujours discutable. Il a la grande classe au niveau du gestuel et au niveau de l'éthique de travail. C'était un peu comme un Larry Bird avec trois heures d'échauffement et de chute dans la salle, même avant que les gens arrivent pour le match. Plus il vieillissait, plus il travaillait. Et ça, physiquement, c'était tablette de chocolat. Toujours en avance sur les méthodes pour s'entretenir. Un peu comme Jordan, d'ailleurs, qui s'est mis à la musculation avec Pippen très tard. Et donc, il était exemplaire sur beaucoup de plans. Cette dernière saison, il a 38 ans. Il tourne encore à 9,6 points de moyenne de mémoire. Mais il ne s'arrête pas pour des raisons physiques. Il s'arrête parce qu'il est là du jeu, parce qu'il y a sa famille également. Mais son corps est parfait. Il a un corps de 24 ans. C'est un joueur qui a été très influencé par le Breakfast Club monté par Michael Jordan. Sauf que lui, il le savait dès qu'il est arrivé en NBA. Alors, le parallèle avec Curry, il est un peu évident. Du coup, après la performance de Curry et ses 13 peignets à 3 points d'un seul match. Est-ce que Curry a déjà dépassé Ray Allen comme le meilleur shooter de l'histoire, sans encore avoir les stats ? Oui, totalement. Ah ben voilà, comme ça. Quand on met 400 peignets à 3 points dans une saison, il dépasse largement Ray Allen et tous les autres réunis. Et avant ça, il avait déjà battu le record deux fois en dépassant les 300. Donc, il met la barre beaucoup plus haute à chaque fois. Et il n'y a pas de raison de penser. Bon, il ne va pas atteindre 400 shoots à 3 points une deuxième fois dans sa carrière, à mon avis. Mais il va être autour de 300 ou plus. Et là, franchement, il est numéro un. Après, moi, je ne sais pas ce que c'est être le plus grand shooter de l'histoire. Mais c'est vrai que Stephen Curry, là, sur le garde, donc, le tableau. Merci, Dimitri, d'ailleurs. A réalisé 4 des 10 saisons les plus prolifiques de l'histoire. C'est forcément énorme, dont la dernière en date qui était historique. Puisqu'il a dépassé son propre record de 123 points supplémentaires. Après, la différence avec Ray Allen, ça reste, malgré tout, le plus grand chanteur de l'histoire. On le regarde sur une carrière. Ray Allen, il a duré. Il a duré jusqu'à ses 38 ans. Moi, je verrai ça après. Et puis, encore une fois, je ne sais d'ailleurs même pas si, pour moi, Ray Allen est le plus grand chanteur de l'histoire. Ça, c'est un autre sujet. Alors, je te dis ça statistiquement. 2 973 tirs primés. Derrière, il y a Reggie Miller, 2 560. Et le troisième, c'est ? Tu l'as dit, Jason Terry. Jason Terry, 2170. Le classement, je trouvais un peu étonnant derrière. Puisqu'il y a Paul Pierce, Jason Kidd, qui n'était pas forcément réputé comme être le plus gros spécialiste. Dans le deuxième pratique de sa carrière, il est devenu la chute à 3 points. Et Vince Carter, juste derrière. Oui, mais pareil, ce sont des joueurs qui jouent longtemps. Il y a la longévité et l'évolution de la Ligue aussi, qui a sûrement joué. Est-ce que c'est le rythme de Curry aussi qui est impressionnant ? On l'a dit, 402 sur une saison. De ce côté-là, c'est ce qu'on disait aussi lors du Lucas, c'est qu'il réinvente vraiment le jeu. Enfin, il contribue à réinventer le jeu avec une moyenne de 4 à 6 tirs par match de 3 points réussis. Une dizaine de tentatives. Donc, en termes de volume, c'est conséquent. C'est du jamais vu. Oui. De toute manière, par rapport à Ray Allen. Ray Allen, c'était un shooter en suspension. Et qui avait peut-être le plus joli tir en suspension de l'histoire. Curry, c'est complètement différent. C'est le déclenchement le plus rapide et la trajectoire la plus haute de toute la NBA. Et c'est pour ça qu'il peut shooter de beaucoup plus loin. Parce que comme ça part de plus bas, il a beaucoup plus d'impulsion. Il ne saute pas très haut quand il shoot. Il saute à peine. Tout est une question de rythme, de travail préparatoire au niveau des dribbles ou au niveau de ses démarquages. Et tout est à étudier pour les jeunes joueurs qui voudraient devenir des grands shooters dans le jeu de Curry. C'est là où c'est très intéressant. C'est parce que lors de ses jeunes années, en revanche, comme je l'ai dit, il portait beaucoup la balle. C'était une star qui faisait beaucoup de stats. Mais il s'est réinventé en étant une option, donc une troisième option. Mais il a été vraiment admirable dans la manière de se réinventer. Là, tu parles de Ray Allen. De Ray Allen, oui. Parce que comme Harry Hamilton, dans le jeu sans ballon, Ray Allen, dans le travail de jeu sans ballon, c'était vraiment beau. Sur ces dernières années, c'était vraiment fabuleux à voir. Et maintenant, c'est J.J. Reddick qui a pris la suite. Mais pour revenir sur ce que dit Georges, c'est vrai que la note artistique est totalement différente. En effet, on a un Curry qui peut faire des trucs incroyables dans tous les sens. Et Ray Allen avait l'air d'être une machine, au final, en comparaison sur le style. Oui, alors c'est aussi pour ça que ça restera toujours subjectif, notamment le shoot. Il y a plein de shooters qui ont marqué des gens totalement différents. Je veux dire, chacun a sa sensibilité. Vous regardez Reggie Miller et Stoyakovich. Parce qu'ils ont un peu le bras tordu quand ils shootent, donc c'est absolument pas classique. C'était justement ma dernière question, parce que tu disais, c'est une question de préférence, il y a aussi ça qui joue. Justement, c'était ma dernière question. Quel est votre meilleur shooter de tous les temps ? Au sens, celui pour lequel vous preniez le plus de plaisir à avoir joué, qui avait peut-être le plus beau geste, avec de l'efficacité, avec tout ça. Le plus élégant pour moi, ça restera Glenn Rice. Et celui que j'ai préféré voir, ça restera Reggie Miller. Et moi, c'est Curry. Moi, je me mets dans le camp de Curry aussi, parce qu'il est fun, en fait. Il a rendu le shoot fun. Ça peut être complètement fou, ça peut venir de n'importe où. Et en soi, je pense aussi qu'il est déjà... Il a changé le jeu, il a changé le basketball. Mais après, dans les shoots à trois points qui resteront dans l'histoire, il y a deux shoots qui m'ont vraiment particulièrement marqué. Il y en a un qui est à deux points, c'est le dernier shoot de Michael Jordan en 1998 face à Utah. Et le trois points, ça restera, malgré tout, celui qui est très douloureux pour les Spurs. Le tir de Ray Allen en finale NBA face aux Spurs. C'est vrai que, par contre, celui-là, il est clutchissime au-dessus de tout ce qui est possible. Mais c'est vrai qu'encore une fois, sur le fun, Curry, mais c'est vrai que sur le clutch, celui-là, il est dans l'histoire et on l'a eu en jingle pendant très longtemps dans cette émission. Donc, on le sait bien à ce niveau-là. Donc, Curry, Curry et tu nous as dit que Glenn Rice, Reggie Miller. D'ailleurs, un petit touch à l'année 90 pour Jérémy. Merci, messieurs, pour cet after. C'était les plus grands shooters de la NBA. On vit dès la semaine prochaine. Ciao, ciao.